bonsoir bonsoir à toutes à tous bienvenue sur ce nouveau live j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est un nouveau live un peu spécial parce que c'est d'habitude on se retrouve le vendredi vendredi à 19h30 d'ailleurs ce sera encore le cas le cas demain soir pour parler de l'actualité de la gauche aujourd'hui j'inaugure un nouveau format on va tester ça ce soir ensemble donc l'objectif de ce soir c'est quoi en fait on va on va parler d'un grand discours de l'histoire de gauche pourquoi pourquoi est ce que je lance ces nouveaux live sur les discours en fait dans le cadre de la chaîne que j'anime hémiplégique sur youtube je me repenche forcément sur l'histoire de la gauche sur les grands hommes les grandes femmes de l'histoire de la gauche et je trouve que on a tendance toujours à aller voir d'un côté un peu théorique en gros on connaît leur vie on sait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont ce qu'ils ont défendu mais mais je trouve que ça manque un peu de comment dire de je sais pas de vie si on veut et puis de très concret de voir que en fait c'était vraiment juste les gens jaurès les aller tous les grands personnages de l'histoire fait c'est c'était finalement des gens des gens réels quoi c'est vraiment des gens qui existaient comme vous et moi des humains mine de rien et je me suis dit en fait plutôt que de parler théoriquement de ce qu'ils ont défendu pourquoi pourquoi ne pas faire revivre en fait leur discours alors je disais pour cette preuve ce premier discours je vais parler d'hubertine au clair où je vais faire parler berthine au clair je sais pas comment on peut dire hubertine au clair qui est alors on dit souvent que c'est la première personne qui s'est revendiquée féministe c'est la première femme qui s'est revendiquée féministe qui est employée sur le terme alors c'est pas la première qui a eu mené des combats pour pour les droits des femmes il y en a plein d'autres je notamment olympe de gouge mais pas même si c'est pas la seule qui qui a vécu en gros 100 ans avant hubertine au clair néanmoins c'est la première voilà à se dire à se dire vraiment féministe mais comme c'est la journée la semaine de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes je me suis dit que c'était pas mal de de commencer par par ça alors ce discours en fait on va parler d'un discours qui hubertine au clair a réalisé en 1879 en 1879 devant le congrès ouvrier qui s'était réuni à marseille congrès ouvrier socialiste qui s'était réuni à marseille c'est en fait c'est c'est un des premiers congrès ouvriers à pouvoir se tenir après la commune parce qu'on est en 1879 et vous imaginez qu'après la commune qui a eu lieu en 1871 bah les socialistes ils ont pas eu le droit de se rassembler pendant un petit moment ça a été autorisé c'était en 1876 ou 17 et ensuite chaque année il y avait des congrès et donc en 1879 un congrès avec des ouvriers des ouvriers donc à marseille avec je crois qu'il y avait un peu plus de 100 un peu plus de 100 délégués ouvriers et une foule de 1500 à 2000 personnes qui étaient là pour écouter les orateurs les oratrices et justement ce jour là il y avait à l'ordre du jour de ce congrès un point sur le droit des femmes et donc c'est dans ce contexte là que hubertine au clair a pu s'exprimer devant 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 tout le monde alors pour ça je vous ai préparé un petit décor voilà tout de suite ça fait plus discours ici à ma droite c'est hubertine au clair donc vous voyez très joli chapeau d'ailleurs mais donc c'est elle c'est elle qui qui a qui qui a a prononcé ce discours discours de marseille vous voyez 22 octobre 1879 et vous voyez en haut ici voilà vous pourrez lire le le discours au fur et à mesure au fur et à mesure et bien c'est parti alors citoyens citoyenne je viens représenter à ce congrès deux sociétés de paris le droit des femmes groupe au quel j'appartiens et qui revendique les droits sociaux et politiques des femmes et les travailleuses associations de vente et de production je viens toute pénétrée d'estime pour cette grande assemblée le premier des corps librement élu librement élu en france depuis tant de siècles qui permettent à une femme non parce qu'elle est ouvrière mais parce qu'elle est femme c'est à dire exploité esclaves délégués de 19 millions d'esclaves de faire entendre les réclamations de la moitié des déshérités du genre humain alors là quand elle dit esclaves délégués de 19 millions d'esclaves qu'en fait on a les esclaves et les sous-esclaves là ce qu'elle dit 19 millions d'esclaves c'est les hommes prolétaires voilà écouter nos plaintes c'est commencer à vouloir être juste admettre les femmes au milieu de vous au même titre que les prolétaires c'est faire avec elle un pacte d'alliance défensif et offensif contre nos communs oppresseurs je ne ferai ni l'historique ni le procès de notre subordination dans les temps anciens comme vous nous avons été victimes des abus de la force dans notre société moderne comme vous nous subissons encore la force tyrannique de ceux qui détiennent le pouvoir à laquelle s'ajoute pour nous la force tyrannique de ceux qui détiennent les droits alors petit aparté à cette époque là les femmes avaient effectivement moins de droits que les hommes aujourd'hui c'est plus le cas c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une liberté formelle si vous voyez la différence liberté formelle c'est à dire que le droit on a la loi permet les mêmes droits aux hommes et aux femmes même si dans les cas dans les faits c'est pas le cas donc on n'a pas la liberté réelle on a qu'une liberté formelle à l'époque il y avait tout un tas de droits dont les femmes ne disposaient pas notamment le droit de vote pour lequel Hubertine Auclair s'est fortement engagée donc voilà la force tyrannique de ceux qui détiennent les droits c'est les hommes qui ont le droit mais qui n'ont pas forcément le pouvoir donc les prolétaires et tout cela s'abrite sous les couverts de la république république dont le nom désigne une époque où tout ce qui était exclusivement l'apanage des détenteurs de la force et des usurpateurs de la richesse doit cesser de leur appartenir pour être à tous ah nous vivons sous une forme de république qui prouve que les mots les plus sublimes deviennent de vingt titres qui s'étalent au regard quand dans les sociétés les principes qu'ils représentent ne sont pas intégralement appliqués avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres il vous ait imposé le devoir d'élever vos esclaves, les femmes, jusqu'à vous beaucoup n'ont jamais réfléchi à cela aussi bien si dans cette imposante assemblée je posais cette question êtes-vous partisans de l'égalité humaine ? tous me répondraient oui car ils entendent en grande majorité par égalité humaine l'égalité des hommes entre eux mais si je changeais de thème si pressant les deux termes, hommes et femmes sous lesquels l'humanité se manifeste je vous disais êtes-vous partisans de l'égalité de l'homme et de la femme ? beaucoup me répondraient non alors que vous parlez d'égalité vous, étant sous le même jou vous voulez garder des êtres au-dessous de vous que vous plaignez-vous des classes dirigeantes puisque vous faites vous diriger la même oeuvre à l'égard des femmes que les classes dirigeantes on voit qu'aujourd'hui ça a un peu changé encore une parenthèse à l'époque c'est sûr que le combat féministe et le combat socialiste n'étaient pas du tout liés la gauche ne défendait pas tout le temps et de manière uniforme le droit des femmes les droits des femmes aujourd'hui si on va à un congrès d'un parti de gauche et qu'on dit est-ce que vous souhaitez l'égalité des hommes et des femmes ? je pense pas qu'il y ait grand monde qui dise non bon, mais à l'époque c'était pas le cas je vous remercie d'avoir accepté et mis à votre ordre du jour cette question de l'égalité complète de la femme et de l'homme c'est en provoquer la discussion dans toute la France et en préparer l'expérimentation car jusqu'ici on s'est contenté de nier sans vouloir approfondir la chose on trouve bon de faire des recherches scientifiques sur tout chaque jour on découvre aux animaux et aux végétaux des qualités nouvelles on multiplie les expériences tendant à tirer des bêtes tout l'utile des plantes tout le salitaire mais jamais encore on a songé à mettre la femme dans une situation identique à celle de l'homme de façon à ce qu'elle puisse se mesurer avec lui et prouver l'équivalence de ses facultés on dépense en France des sommes folles pour obtenir certaines qualités souvent factices chez des races d'animaux et jamais on a essayé d'expérimenter avec impartialité la valeur de la femme et de l'homme jamais on a essayé de prendre un nombre déterminé d'enfants des deux sexes de les soumettre à la même méthode d'éducation aux mêmes conditions d'existence qu'on renverse les conditions dit un auteur qu'on mette les garçons de 12 à 16 ans à la cuisine à la couture et qu'on laisse les jeunes filles dans les écoles industrielles qu'on les fasse entrer en possession de tous les droits qui ont été jusqu'ici le lot exclusif des hommes qu'on en sert les jeunes gens dans l'étiquette et les préjugés à l'aide desquels on a garoté les femmes bientôt les rapports entre la valeur des deux sexes seront totalement renversés Vous ne voulez pas faire cette expérience ? Savez-vous bien alors que vous nous permettrez de croire à nous femmes que vous avez moins le doute que la crainte de notre égalité ? En continuant à nous laisser vivre dans une vie atrophiante Vous imitez vous, hommes civilisés, les barbares, possesseurs d'esclaves qui exploitent avec grand profit la prétendue infériorité de leurs semblables Une parenthèse, une nouvelle parenthèse sur cette expérience En fait, ce que propose Hubertine Auclair c'est de tester un certain type d'éducation sur les enfants Il faut savoir que c'est vraiment un des champs sur lesquels il est plus difficile de mener des expériences scientifiques C'est tout ce qui concerne l'éducation Pourquoi ? Parce que ça demande à ce qu'on tire au sort des signes aléatoirement, des enfants et qu'on dise aux parents, à vos enfants pour la science, on va les éduquer d'une certaine manière Vous n'avez pas votre mot à dire On ne va pas prendre non plus des volontaires parce que ça introduirait un biais dans l'expérience Donc on ne va pas prendre que les parents qui seraient volontaires On va tirer au sort des enfants et on va faire des tests d'éducation dessus Et je ne connais pas beaucoup de parents qui accepteraient que leurs enfants fassent l'objet d'expériences comme ça Donc c'est extrêmement compliqué de faire des expériences là-dessus Les partisans de la liberté humaine qui nie l'égalité des sexes se divisent en deux camps Les uns nie cette égalité en s'appuyant sur ses préjugés à savoir que la force musculaire fait la supériorité de l'être à savoir que la grande dimension du cerveau est la condition sine qua non de toute valeur intellectuelle Un des plus grands savants contemporains, le docteur Louis Buchner réfutera à ma place ces fausses allégations Entendez-le Le volume ou le développement matériel d'un organe, dit Buchner ne saurait dire à lui tout seul la valeur de cet organe Il cite un exemple Qui voudrait affirmer que la possession d'un grand nez soit constamment la marque d'un odorat plus fin que celle d'un petit nez ? Un cerveau plus petit mais d'une constitution plus parfaite accomplira mieux sa fonction qu'un autre plus gros mais moins délicat Combien dont la tête était petite n'ont-ils pas laissé loin derrière eux les gens à grosses têtes ? On sait depuis qu'effectivement c'est exactement ce qu'il dit c'est-à-dire que c'est le nombre de connexions neuronales qui fait la puissance d'un cerveau entre guillemets je vais appeler puissance d'un cerveau plutôt qu'intelligence parce que c'est soumis à débat et que c'est pas la taille du cerveau bien sûr La prétendue infériorité de la femme quant au volume cérébral est une notion tout à fait erronée Ce n'est pas dans ses dimensions absolues mais dans ses dimensions relatives qu'il faut chercher la valeur réelle du cerveau c'est-à-dire dans sa masse comparée à la masse totale du corps et de la qualité de la matière cérébrale S'il n'en était ainsi, l'homme occuperait alors dans l'échelle des êtres un rang bien inférieur à celui de l'éléphant ou de la baleine qui ont un cerveau bien plus volumineux que le sien Si l'on observe que le développement matériel du corps de la femme reste en général de beaucoup au-dessous de celui de l'homme On trouvera, d'après plusieurs savants, que la grosseur relative du cerveau de la femme, loin d'être inférieure à celle qu'offre l'homme lui serait plutôt sensiblement supérieur Je n'ajouterai rien à la thèse de ce savant Nouvelle parenthèse A cette époque-là, vous savez, il y a une tendance à tout vouloir, je ne sais pas comment dire, scientifiser Rationaliser à l'extrême en fait, et prouver scientifiquement la domination de l'homme sur la femme mais également, et ça va être le cas plus tard notamment, et puis dans les logiques nazies c'est ça aussi La différence entre les races, on s'appuie sur des critères prétendument scientifiques Aujourd'hui on sait que ça n'a rien de scientifique tout ça Néanmoins, à l'époque, c'était important de trouver des raisons scientifiques à ces prétendues différences, à ces prétendues supériorités des uns par rapport aux autres On note au passage que le raisonnement du savant qui dit que l'objectif c'est plutôt de regarder la différence entre la taille du cerveau et la taille du corps global c'était à nouveau, c'est un peu court comme vision même si c'est mieux que la taille dans l'absolu, c'est quand même pas tout à fait exact Ceux qui nient l'égalité de l'homme et de la femme sont, 99 fois sur 100, des esprits paresseux et superficiels qui aiment mieux prôner des fausses théories empruntées à des écoles autoritaires que de penser à se faire par eux-mêmes en la matière un jugement Qu'ils réfléchissent, car les idées toutes faites qu'ils préconisent sont exactement pareilles à celles dont les dirigeants se servent pour les maintenir sous leur domination Où les femmes sont les égales des ouvriers et des bourgeois Où les bourgeois, comme il l'affirme, sont les supérieurs des ouvriers et des femmes Là c'est tout le cœur de l'argumentation d'Hubertine Auclair On se souvient qu'elle est devant 2000 ouvriers Et donc elle va vraiment faire le parallèle entre le prolétariat et la bourgeoisie et la femme et l'homme Sachez-le, citoyens, ce n'est que sur l'égalité de tous les êtres que vous pouvez vous appuyer pour être fondés à réclamer votre avènement à la liberté Si vous n'assayez pas vos revendications sur la justice et le droit naturel Si vous, prolétaires, vous voulez aussi conserver vos privilèges les privilèges de sexe, je vous le demande Quelle autorité avez-vous pour protester contre les privilèges de classe ? Que pouvez-vous reprocher aux gouvernants qui vous dominent, qui vous exploitent si vous êtes partisans de laisser subsister dans l'espèce humaine des catégories de supérieurs et d'inférieurs ? Craignez d'être accusés par vos maîtres de leur disputer des prérogatives dont vous êtes jaloux Proclamez l'égalité entre les êtres que le hasard de la naissance fait homme ou femme Ou, si vous l'osez, niez-la cette égalité Et, en bon logicien, reconnaissez votre infériorité native Le droit, pour les classes dirigeantes de pensée, d'agir, de jouir à votre place Finissez-en avec ces questions d'orgueil et d'égoïsme Le droit de la femme ne vous ôte pas votre droit Mettez donc franchement le droit naturel à la place de l'autorité Car si, en vertu de cette autorité, l'homme opprime la femme Par le fait même de cette autorité, l'homme opprime l'homme J'ai parlé pour le plus grand nombre Je m'adresse également à ceux qui se déclarent partisans de l'égalité de l'homme et de la femme Mais dont le mot d'ordre est Chut ! Ne perdons pas notre temps à nous occuper de ce détail Un détail ? L'exploitation d'une moitié de l'humanité par l'autre moitié Dans une société future, continuent ces prétendus socialistes Les femmes auront leur droit Ils imitent en cela les prêtres qui promettent aux déshérités de la terre les jouissants au ciel Ni les déshérités de la fortune, ni les déshérités du droit, ni les pauvres, ni les femmes Ne pourront se contenter de vaines promesses Là, elle fait allusion à quelque chose qui est en vogue à cette époque-là En gros, on sort de la commune, c'était 8 ans avant En disant, il va y avoir le grand soir Donc on va vraiment faire la révolution Tout va péter, en gros Et à partir de ce moment-là, on va tout mettre en place Et il y aura forcément le droit des femmes Donc on ne va pas, dès à présent, commencer à essayer de réformer par-ci, par-là La situation actuelle On va faire un big bang Et à partir de là, on aura tous les droits Ça fait écho aussi à un certain nombre de réflexions à gauche actuellement Et de voir de fractures, en tout cas de différences entre les différentes sensibilités de gauche Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égalée à celle de l'homme Quand, en 1789, Olympe de Gouges présenta aux États généraux, au nom des femmes, son cahier de doléances et de réclamations Il lui fut répondu qu'il était inutile d'examiner la condition de la femme Attendu qu'un changement complet devant se faire dans la société Les femmes seraient affranchies de l'homme La révolution éclate On proclame les droits de l'homme Les femmes restent serves Ces femmes, qui avaient travaillé à la révolution Croyaient naïvement avoir conquis leur part de liberté Quand elles se virent tenues à l'écart de tout, elles réclamèrent Alors, elles furent ridiculisées, bafouées, insultées Et plus tard, quand elles allaient revendiquer leurs droits auprès du conseil de la commune Elles furent chassées ignominieusement par Chomette On parle de la commune, mais ça reste en 1789 Ces femmes indignées protestèrent Elles eurent un club où elles s'occupaient en même temps que de leurs droits particuliers Des intérêts communs à tous La convention, la grande convention Ferma leur club Et vota la défense aux femmes de s'assembler Pour s'occuper des affaires publiques Et, en même temps que ces révolutionnaires autocrates Décrétaient l'inégalité Ils faisaient entendre jusqu'au bout du monde Les mots sonores d'égalité Et de liberté Il met le doigt un peu sur l'hypocrisie D'une certaine partie des révolutionnaires De 1789 puis 1792 Quant à l'égalité des hommes et des femmes Petit instant Condorcet Condorcet, lui, s'était très fortement engagé pour le droit des femmes à cette époque-là Un autre exemple Peu fait pour inviter les femmes à la confiance Le sort de l'homme changé On sent le besoin de soumettre la France à une législation nouvelle On y promulgue le code Ouvrons-le Nous y trouverons ceci Tout français jouira de ses droits civils Tout français jouira de ses droits civiques 1848 Tout français pourra être appelé à telle fonction Remplir telle dignité En lisant tout français On croirait qu'il est question de toute la nation Point du tout Cela ne comprend qu'une partie de la nation Les hommes On pourrait remettre sur la table la question de l'écriture inclusive Là, en l'occurrence, ce ne serait pas le cas Il n'y aurait pas d'écriture inclusive Parce que ça s'adresse vraiment aux hommes Mais, poursuivons nos investigations Il y a d'autres chapitres dans le code Parcourons-les Nous y verrons des qualificatifs comme ceci Tout contribuable Tout inculpé Tout failli Tout faussaire Tout criminel Etc Là, sans doute, il s'agit seulement des hommes Allons donc Les hommes ne sont pas assez égoïstes pour ne s'occuper que d'eux-mêmes En conscience Et comme pour rétablir l'équilibre entre les chapitres ayant trait à la compression Et ceux qui précèdent ayant trait aux droits Ils ont même fait la part la plus large à la femme qu'à eux Quand il s'agissait de sévir Moins de droits à la femme Plus de rigueur contre elle Au logique Ces exemples sont assez éloquents Pour prémunir les femmes Contre ceux qui, voulant changer l'organisation sociale actuelle Combattent notre plan de revendication Disant que, dans la société future Nous serons leurs égales Les femmes ont à se défier De ceux qui prônent l'égalité de l'avenir Et qui, dans le présent S'opposent à ce qu'elles apportent leur intelligence Leurs idées Leurs goûts Dans l'arrangement de cette société future Femmes de France, je vous le dis du haut de cette tribune Ceux qui nient notre égalité dans le présent La nieront dans l'avenir Comptons donc sur nous-mêmes N'abandonnons pas nos revendications Nous sommes depuis des siècles Trop victimes de la mauvaise foi Pour nous oublier nous-mêmes Et croire qu'en travaillant pour le bien-être général Nous aurons notre part du bien général Ouais, je me mets des applaudissements Pour pouvoir boire un peu Ah, si au point de départ Les femmes pouvaient passer avec les hommes Un contrat qui garantit l'égalité de leurs droits Devant les conquêtes faites en commun Je dirais Oublions notre sort particulier d'esclave Confondons nos revendications Avec celles des hommes Hélas, sans garantie J'ai bien peur que l'égalité humaine Prêchée par toutes les écoles socialistes Ne soit encore que l'égalité des hommes entre eux Et que les femmes soient dupées par les hommes du prolétariat Comme les prolétaires l'ont été par les bourgeois Quand même, il faut bien se rappeler Elle est devant 2000 prolétaires Qui se battent pour leurs droits, etc. Il fallait quand même un sacré courage Pour monter à la tribune Et puis tenir ce discours Les différents chefs de groupes socialistes Sont loin de reconnaître unanimement Notre égalité Nous ne pouvons compter sur les autoritaires Qui, pour nous détourner de ce que nous regardons Comme source et principe de droit Le vote Dise A quoi bon nous disputer les droits civiques ? Il n'y en aura pas besoin dans la société future Dans la société future, plus encore que dans celle-ci Il faudra qu'une idée obtienne l'acquiescement de la majorité Pour triompher D'ailleurs Nous n'en sommes pas encore à cette société future Et Pour l'édifier de manière à ce que les femmes ne soient pas lésées Il leur faut le droit de travailler à l'édifier Il leur faut l'outil qui se trouve au pouvoir de l'homme Le bulletin de vote Je pense que dans ces grandes assises du travail Personne ne prétend que par une subtilité magique Un tour de force Le vieux monde disparaisse subitement Et qu'à sa place se montre un paysage nouveau Où tout sera en place Où tout sera parfait La société nouvelle Suivant la marche ascensionnelle du progrès S'édifiera lentement Péniblement Et si les femmes s'abstiennent de prendre part aux nouveaux arrangements Les hommes ne lui offriront certes pas la meilleure place Je me suis prévu deux verres d'eau Parce que Grenadine C'est pas du rosé Parce que c'est un petit peu long Il y a huit pages Je pense que ça dure en gros En gros 35 minutes Il faut que la femme puisse poser Avec l'homme Les bases de la société de l'avenir Car malheur aux femmes Si n'ayant pas disputé pied à pied leur égalité Elles arrivent esclaves dans un état social meilleur Les vainqueurs leur donneront bien quelques dons de joyeux avènements Mais au fond Elles resteront les déshérités Les inférieurs Je dis malheur à nous Malheur aux femmes Car plus l'organisation sociale future sera satisfaisante Plus elle aura qualité Pour prolonger leur servitude Ça c'est intéressant aussi Parce que C'est ce qu'on peut voir avec le recul C'est que Plus globalement On se dit que l'organisation sociale est satisfaisante Même si c'est un bien grand mot Plus c'est compliqué De faire évoluer cet état Par exemple On prend la différence entre la commune Et maintenant A la commune Pour autant de la commune Dans les années 1870 Même au-delà Début du 20ème siècle Les révolutions Pour faire valoir les droits Pouvaient être facilement Violentes Et il y avait un combat farouche Aujourd'hui Où globalement On se dit que C'est plus ou moins acceptable On meurt moins Même si c'est relatif Mais on meurt moins Des causes de la pauvreté Même si je le répète C'est très relatif On l'a vu dans un live précédent Bref Les gens sont moins disposés A combattre Pour les droits Qui restent à acquérir A ceux qui disent Qu'il est inutile De faire une question de femme Que dans l'avenir Tous les êtres seront égaux Je réponds Il y a une question de femme Parce qu'il y a une situation Toute particulière Faites aux femmes Parce que les femmes Ne peuvent se contenter De vaines promesses Trop souvent démenties Par les postulants de pouvoir Qui, aux heures de franchise S'oublient Jusqu'à dire Quand nous serons arrivés Nous verrons la place Qu'on pourra donner à la femme Sans nuire Ni à l'espèce Ni gêner l'homme Nous femmes Nous ne nous occuperons pas D'aider le despotisme A changer de main Ce que nous voulons Ce n'est pas déplacer C'est tuer le privilège Je suis loin De vouloir mettre en doute La bonne foi des collectivistes Qui disent ne faire Aucune distinction Entre la femme et l'homme Mais d'autres Pourraient venir Qui altèreraient Leur doctrine Ce en quoi touche L'égalité des sexes Voilà pourquoi Je l'ai pris De comprendre avec nous La nécessité d'une question Des femmes Et de nous aider A la soutenir Notre affirmation De l'égalité sociale Et politique De la femme et de l'homme Est en même temps Que l'expression De notre conviction Une protestation De ceux qui Au mépris De la liberté humaine Oste encore Au 19ème siècle Tenter d'assigner Un rôle A la moitié Du genre humain Elle dit ça Au 19ème siècle On est au 21ème siècle Que diriez-vous Comme l'homme Comme l'homme Un être libre Et autonome A elle Comme à lui La liberté De choisir la voie Qui lui convient Applaudissements Ces attentats A la liberté Restant chargée Il n'aurait pas Il n'aurait pas Gratuitement De service L'homme L'homme travaille C'est qu'enfin Au retour De ce qui est socialement admis Je fais passer Avant l'indépendance économique De l'homme L'indépendance économique De la femme Parce que c'est à la femme Qu'incombe naturellement La charge de l'enfant Le mari peut oublier Quelquefois ses devoirs De père Il peut abandonner Sa femme et ses enfants L'amant Se dérobe presque Toujours aux charges De la paternité La mère attachée A son enfant Meurt parfois D'inanition En lui donnant Sa dernière goutte de lait Sa dernière bouchée de pain Là je pense que Plus qu'une revendication Plus que quelque chose C'est juste un état de fait C'est-à-dire qu'à l'époque Même si c'est encore Relativement valable Dans une certaine mesure Aujourd'hui Dans les faits Ca se passe comme ça Et voilà Il faut lutter aussi Contre ce qu'on appellerait Les usages Aujourd'hui Pour reconnaître C'est un peu moins le cas Néanmoins Voilà Il y a aussi Des combats Pour justement Le fait que l'homme S'occupe Et puisse s'occuper De l'enfant Au même titre que la femme Ce qui n'est pas toujours Possible dans la loi Notamment En termes de congés Parental Je pense notamment Et quand la femme Sur laquelle pèse Une pareille responsabilité La vie matérielle De l'enfant Quand la femme Est admise Dans une industrie quelconque L'homme proteste L'homme se récrit Femme Femme Tu vas prendre notre place L'enfant et moi Nous mourions de faim Dit la femme C'est à moi De te nourrir Toi et tes enfants Je veux pas pousser plus loin Le dialogue entre ces deux rivaux La femme et l'homme Dans la lutte contre l'existence Je l'ai dit Je n'admets pas Que l'homme Doive seul pourvoir Aux besoins de la famille Toute femme Qui pouvant travailler Trouve plus commode De se faire loger Et nourrir par son mari N'est selon moi Qu'une femme entretenue Mais je vous demande A vous qui admettez Cette hypothèse La femme entretenue Par son mari Qui nourrira la femme Avant qu'elle ne soit Pourvue d'un mari Qui nourrira la femme Quand elle restera célibataire Qui nourrira la veuve Et ses enfants Ah je vous entends Dans la société future Les enfants seront à la charge De la commune Ou de l'état Mais en attendant En attendant Que cette société Soit mieux organisée Toutes ces Qu'est-elle Pardon Toutes ces catégories De femmes et d'enfants Sans travail Ni pourvoyeurs Ont faim Et l'estomac Ne se satisfait pas D'espérance Citoyens Je le constate avec tristesse Vous qui vous dites L'effort Vous qui faites Un jeu de l'existence De celles que vous appelez Les faibles Que vous soyez riches Que vous soyez pauvres Vous exploitez Les femmes Et quand A bout de misère Vous les voyez maladives Chancelantes C'est le travail Qui tue Dites-vous Ce n'est pas le travail C'est la pauvreté Qui tue les femmes Ce sont les privations De toutes sortes Qu'elles s'imposent Pour payer vos vices Ou vos plaisirs Qui donneront A vos enfants Cette figure Aves Alors Aves Petit moment De vocabulaire Aves C'est amégris Et palis par la faim Les épreuves Ce sont des privations Inhérentes A la pauvreté de la femme Que découle pour des générations Le rachitisme du corps Et le vide du cerveau Il faut Et cela sous peine De voir péricliter Votre race Il faut changer La situation économique De la femme Il faut qu'en tout temps La mère Est une nourriture Vivifiante Arrière donc Ce préjugé Qui conduit à l'étiolement De la génération Et qui consiste à dire La femme Sera nourrie Par l'homme Elle vit de peu Elle doit être moins payée Que lui La femme vit de peu Parce qu'elle se dévoue Au point de se priver Mais prenons garde La femme Qui ne mange pas à sa faim La femme Qui se débilite Qui se sacrifie Père avec sa santé La santé De la génération Aussi Économiquement Civilement Politiquement Nous n'existons pas Et c'est nous Qui donnons la vie Et c'est nous seuls Qui permettons A la civilisation De s'implanter Nous protestons Contre la situation Des mortes civiles Des dégradés d'origine Qui nous est faite Nous proclamons Comme vous Citoyens Le principe De l'égalité humaine Nous entendons Par là Non seulement L'égalité des hommes Entre eux Mais encore L'égalité Des hommes Et des femmes Nous voulons Pour elles Comme pour vous L'instruction intégrale Les mêmes facilités De développement physique Moral Intellectuel Professionnel Nous voulons Pour les femmes Comme pour les hommes Liberté de conscience Liberté d'opinion Liberté d'action Nous réclamons Pour les femmes Comme pour les hommes Voix délibératives Dans la commune Dans l'état Ou dans le groupe Parce que les femmes Comme les hommes Comme les hommes Sont intéressées Aux lois Et règlements Qui se font Parce que les femmes Payant les impôts Ont autant de droits Que les hommes D'exiger une bonne répartition De ces impôts Parce que dans une vraie république Il n'y a pas de privilégiés Il n'y a que des intéressés Qui se soumettant Aux mêmes devoirs Doivent posséder Les mêmes droits Moi je ne vous prolonge pas Les applaudissements Il y va de votre intérêt Électeur De ne plus vous contenter De cette hypocrisie Prud'homesque Petit point vocabulaire Prud'homesque D'une banalité pompeuse Et ridicule Il y va de votre intérêt Électeur De ne plus vous contenter De cette hypocrisie Prud'homesque Cliché sur tous les programmes Des candidats à la députation Aux conseils généraux Et municipaux Il faut faire la phrase Parce que c'est pas Il y va de votre intérêt Électeur De ne plus vous contenter De cette hypocrisie Prud'homesque Cliché sur tous les programmes Des candidats Aux conseils généraux Et municipaux Guerre au cléricalisme Là elle fait référence Au fait qu'à cette époque L'anticléricalisme Est en train de devenir Le programme Des républicains Et de la gauche C'est vrai En 1879 Ca sera de plus en plus vrai Et ça aboutira Jusqu'au début du 20ème siècle Dans les années 1900 Notamment à la présidence D'Émile Combes Pour qui c'était Quasiment le seul programme L'anticléricalisme Et bien sûr Après en 1905 A la loi de séparation De l'Église et de l'État Exiger des réformes sociales Et parmi elles Une des premières La reconnaissance De notre égalité sociale Et politique Il faut Qu'à l'instar Des héritiers De la révolution Qui montraient Les tables des droits De l'homme Au libératre de l'époque En leur demandant Signerez-vous cela ? Il faut que vous Prolétaires Vous présentiez La table des droits De la femme Au candidat Ce sera un critérium Pour reconnaître A l'avance Les opportunistes Les traîtres Du lendemain Alors là Ce qu'elle veut dire par là C'est qu'à l'époque En gros Pour les candidats Aux élections A l'époque Où c'était Où c'était pas encore Tout à fait sûr On avait des monarchies Beaucoup de monarchistes On leur disait Est-ce que vous êtes d'accord Avec les droits de l'homme Et si vous êtes d'accord Avec les droits de l'homme Dans ces cas là On peut voter pour vous En gros c'était Aujourd'hui on a l'équivalent C'est les chartes Que signent les candidats Aujourd'hui on a plein A l'époque voilà C'était la table des droits de l'homme Et donc ce que propose Hubertine Auclair C'est justement Que les gens s'engagent Que les candidats s'engagent Sur ces propositions là D'égalité femmes hommes Quiconque méconnaîtra Les droits des femmes Méconnaîtra Quand il n'en aura plus besoin Pour escalader le pouvoir Les droits des prolétaires Nous vous adressons A vous prolétaires Comme à nos compagnons d'infortune Pour appuyer notre droit A sortir de la servitude Vous êtes électeurs Vous avez la puissance du nombre Tous vous êtes femmes par le cœur Vous êtes nos frères Aidez-nous à nous affranchir Vous admettez le vote Pour les despotes Les prêtres Les soldats Oiseaux de proie Affamés de carnage Vous les distinguez même Dans la foule Pour leur donner avec le Alors pardon Je vais relire la phrase Oui Vous les distinguez même Dans la foule Pour leur donner Avec le mandat de vous conduire Quelquefois Le droit de vous assassiner Et aux femmes créatrices Aux femmes amies de l'humanité Vous refusez de donner voix Au chapitre De vos destinées Voilà Ce qu'elle dit C'est qu'en gros Les gens qui sont Pas très recommandables Et pour elles C'est forcément Les despotes Mais les prêtres Et les soldats Elles n'aiment pas trop Les soldats visiblement Donc eux ont le droit de vote Mais par contre Les femmes qui sont créatrices Amies de l'humanité Et bien à celles-ci On ne permet pas de voter Vous dites La femme est trop cléricale Une affirmation de l'époque Qu'en gros Les femmes soient bigotes Plus que les hommes Est-elle plus cléricale Que les prêtres Les jésuites Les religieux De tous ordres Qui votent La femme si elle se confesse Est-elle plus cléricale Que les hommes qui logent Et payent confessionnaux Et confesseurs Est-ce la femme Qui fait le prêtre Je dis moi Que ceux qui entretiennent Le cléricalisme Les hommes Sont plus cléricaux Que les femmes Qu'ils pratiquent En gros Pourquoi est-ce qu'on permet Aux prêtres de voter Et pas aux femmes Si le critère C'est de dire Les femmes sont trop cléricales L'heure n'est plus au sabre Ni à la force Il ne s'agit plus De porter chez nos voisins La désolation Et la mort Plus la guerre Il s'agit de résoudre Pour tous La question du bonheur Chez soi Ayez donc pour cela Plus de confiance Dans cette catégorie d'êtres Qui veulent les réformes Parce que sur eux Pèsent les abus Les prolétaires Et les femmes Ce ne sont pas les satisfaits De la vie Qui aideront les malheureux A changer de sort Ce sont ceux Qui ne peuvent Voir souffrir Ceux qui ne peuvent Voir pleurer A savoir Les ouvriers Et les femmes Là c'est toute une thématique Sur le fait que Sur le fait de l'indépendance De la De la lutte Pour les droits Des femmes Qui est une question Qui va durer très longtemps On va la retrouver Notamment Dans les années 70 Mais même aujourd'hui Sur le fait que Voilà Il faut que les femmes Portent le combat Elles-mêmes Ô prolétaires Si vous voulez être libres Cessez d'être injustes Avec la science moderne Avec la conscience Qui Elle N'a pas de préjugés Dites Égalité Entre tous les hommes Égalité Entre les hommes Et les femmes Ascension De toute la race humaine Unis dans la justice Vers un avenir meilleur Applaudissements 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 Voilà En quelques mots Le discours D'Hubertine Auclair Ce jour-là On revient sur l'écran principal Vous voyez Je trouve ça C'est super intéressant Ce discours Parce que Déjà parce que C'est une confrontation À l'intérieur de la gauche Entre les féministes Et les socialistes Quand elle s'exprime Là à la tribune Vous avez vu C'est vraiment des mots très durs Contre les prolétaires Contre les socialistes C'est à eux C'est eux Qu'elle accuse D'être Les maîtres De leurs esclaves De leurs propres esclaves À eux Et en disant Bah voilà Il faut être un peu cohérent Il faut être logique jusqu'au bout Si vous voulez l'égalité Vraiment entre tous Bah il faut aussi Que ça concerne les femmes Donc déjà Je trouve ça super intéressant Ça montre que Le combat féministe Est loin d'être une chose acquise Même à gauche Et en plus Il y a des choses Qui sont hyper actuelles Quand elle parle De l'indépendance financière Des femmes Et de l'égalité L'égalité salariale Elle espère que Ça sera fait Dans les années à venir Bah voilà On est 150 ans après Et puis On n'y est toujours pas Quand elle parle du rôle De l'homme et la femme Quand elle parle de Rémunérer Des travaux Qui seraient pas des emplois Bah vous pouvez regarder La vidéo que j'ai faite Sur le revenu universel Avec Benoît Hamon C'est exactement Ce que dit Benoît Hamon Même si c'est pas Dans le même contexte Et que c'est vraiment L'ensemble des tâches Y compris des tâches ménagères Et qui doivent désormais Et être partagé par les hommes Et par les femmes Et ça c'est un long combat Qu'on continue de mener C'est un combat culturel Néanmoins C'est hyper actuel Ce qui est intéressant aussi Je trouve Et peut-être que j'y consacrerai Une vidéo C'est que là On est dans une période Je vous en parlais tout à l'heure Les femmes n'ont pas Cette liberté formelle N'ont même pas de liberté formelle C'est-à-dire que La loi ne leur permet pas Les mêmes droits Ne leur donne pas Les mêmes droits Qu'aux hommes Et donc voilà Il y a ce combat qui est mené Aujourd'hui C'est compliqué Parce qu'aujourd'hui En théorie La loi donne les mêmes droits Sauf que c'est pas du tout Le cas dans la réalité Donc il n'y a pas de liberté Il n'y a pas la même liberté réelle Il n'y a pas d'égalité réelle Et du coup En termes de combat féministe Et ça ne concerne pas d'ailleurs Pas que le féministe Le combat antiraciste C'est à peu près la même chose Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui Pour lutter contre ça ? C'est très clair de dire On veut le droit de vote Pour les femmes C'est beaucoup plus compliqué de dire Aujourd'hui Il y a l'égalité Bah oui Mais on voudrait que ça s'applique Réellement dans la vraie vie Et du coup Je pense que c'est ça aussi Qui implique une radicalisation Du combat Chez une partie Des féministes Peut-être qu'on aura l'occasion De reparler De cette radicalisation Merci beaucoup D'avoir suivi ce live Et à très bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501